Et salut tout le monde, c'est XRouges et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Scarlett Nexus sur PlayStation 5, édité et développé par Bandai Namco Entertainment, sortie officielle le 25 juin 2021 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Note moyenne en 16 sur 20 sur Game Rankings et qu'est-ce que cette note lui convient bien ? Qu'est-ce que Scarlett Nexus ? C'est une sorte de hack and slash, voyez ce jeu comme un cousin très éloigné d'un Devil May Cry, sauf que nous sommes dans un Japon futuriste avec une ambiance punk-cyber qui nous rappellerait un petit peu du Ghost in the Shell en moins gothique. Nous pouvons incarner deux protagonistes différents avec deux histoires différentes, nous allons donc nous concentrer sur l'un de ces deux pour lancer le gameplay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non vous n'avez pas rêvé, il semblerait que vous ayez vu un opening d'anime. En effet Bandai Namco envoie le paquet avec Scarlett Nexus vu que le jeu se dissocie également avec un anime qui arrivera sur la plateforme Wakanim début juillet. Petit détour rapide par le menu avant de continuer, vous avez donc l'arbre de compétences pour dépenser vos PC, un arbre divisé en trois branches. Vous avez les équipements, vous pouvez donc équiper votre personnage pour le rendre plus fort mais vous avez également des cosmétiques pour ajouter une touche de dynamisme au jeu. Les objets, bon c'est l'inventaire et surtout l'équipe, vous allez pouvoir former en fait votre trio, même si vous pouvez être ensuite équipé de plusieurs autres personnes dont les pouvoirs pourront être utilisés. Vous voyez en bas à droite, si je maintiens la touche R1, je pourrais donc utiliser avec la touche rond le pouvoir de la personne qui m'accompagne. Une petite animation se fait quand vous voulez l'activer. Quand vous êtes en synchronisation avec votre camarade pour bénéficier de son pouvoir, vous voyez les tuyaux du SAC qui dépassent de votre dos. Qu'est-ce que le SAC ? C'est une sorte de machine qui va vous injecter votre pouvoir. Que vous incarniez Yuito Sumeragi ou Kazané Randall comme ici présente, comme je vous ai dit il y a deux protagonistes dans le jeu, et bien vous allez intégrer la BEA, la Brigade d'Extermination des Autres. Les Autres sont les noms que l'on donne à ces créatures que l'on affronte dans Scarlet Nexus. Il est à noter que les deux héros principaux ont le même pouvoir, celui de la télékinésie. La personne qui m'accompagne, Kiyoka Eden, qui n'est d'autre que mon supérieur, a le pouvoir de la duplication. Elle joue avec une arbalète, activez son pouvoir qui la fera tripler, elle pourra donc lancer beaucoup plus de carreaux d'arbalète. Oui, bon, ça merci, je le sais déjà, j'ai déjà fait le tuto. Quand vous esquivez parfaitement, un bullet time s'enclenche. Après ce bullet time, tous vos coups vont devenir critiques, il est donc important d'esquiver au bon moment. Le gameplay que vous voyez actuellement est un gameplay à distance. Si vous choisissez l'autre protagoniste, vous aurez du gameplay au corps à corps grâce à son épée. La touche L2, comme vous pouvez le voir, enclenche une super animation bien nerveuse qui permet d'annihiler vos ennemis une fois que leur garde est brisée. La garde se voit avec du coup la barre qui est enlevée au-dessus de sa vie. Utiliser des objets avec la télékinésie enlève beaucoup plus de barres de résistance que vos propres attaques. Malgré tout, il faudra aussi jauger votre puissance télékinétique car elle est mesurée par cette barre violette que vous voyez au-dessus de ma vie en bas de l'écran. Si je n'en ai plus assez et qu'un segment ne peut être complété, je ne peux pas envoyer d'objets. La touche R2 me permet d'envoyer des objets uniques. Il se peut que le jeu vous demande de faire la touche L2. A ce moment-là, il s'agira certes d'un objet à envoyer, mais il y aura une animation qui va en découler. A vous de faire une séance de QTE pour que l'objet jeté sur l'adversaire fasse encore plus mal. Je vous ai donc parlé d'un gameplay au corps à corps, ne vous en faites pas. Je lancerai un gameplay avec Yuito pour vous montrer quelque chose peut-être d'un petit peu plus nerveux. L'objectif vous est indiqué à côté de la minimap. C'est un meter counting qui vous permet de vous préciser si vous êtes plus ou moins loin de votre objectif pour pouvoir continuer la trame scénaristique. En bas à gauche, je pense que vous l'avez remarqué, c'est les objets. Il y a des potions ou des objets de protection pour vous ou pour toute l'équipe. Oui, vous avez des objets perso, mais des objets également A.O.E. full team. L'autre mini barre de vie qui se situe entre le slot des objets et ma propre barre, c'est la barre de mes collègues qui seront plus ou moins nombreux en fonction de mon avancée dans le jeu. Étant au début, je n'ai qu'un seul partenaire. Vous pouvez avoir donc jusqu'à trois partenaires si vous avez eu l'œil durant la découverte du menu, mais également vous pouvez en avoir d'autres en réserve et utiliser uniquement leur pouvoir avec la touche R1. Si pendant l'utilisation des techniques de vos alliés, vous mettez dans le coma un de vos adversaires, un QTE vous sera demandé à vous de l'appliquer le plus tôt possible car il ne dure vraiment pas longtemps, votre allié prend votre place et fait l'attaque la plus puissante qu'il puisse faire. Bon, ce n'est pas tout, mais voilà. Il était temps de crever là, le GOAT. Ce n'est pas par là, c'est par où ? C'est par là-bas. Ouais, je parlais du Metaer Coining, mais en fait, ce n'est pas très très évident dans un jeu pareil pour se repérer dans l'espace. Je pense que ce n'était pas la meilleure option. Bon, ça ce sont les points de sauvegarde. Il y a toujours un magasin à côté des points de sauvegarde et sauvegarder vous permet de récupérer toute votre vie à vous et votre allié. Donc là, vous voyez avec L2 ce que ça fait. Si je fais le QTE, ça fait excessivement mal. Et encore là, je l'ai arrêté beaucoup plus tôt parce que j'aurais pu faire tourner ces barres beaucoup plus longtemps. Bon, après, je suis un peu méchant envers le Metaer Coining. C'est vrai que le chemin vous est indiqué par un espèce de faisceau rouge, par une nuée filaire rouge quand vous êtes très proche d'une zone d'un boss pour terminer votre stage. Vous avez une zone ouverte. Classez ça comme une sorte de hub qui n'est pas social vu que c'est un jeu solo. Vous avez une ville où est-ce qu'il y a le siège de la BEA. Mais après, pour faire vos stages, vous allez devoir vous téléporter à divers endroits. Puis après, c'est quelque chose de très linéaire. C'est point A, point B. Dans un hack and slash, il est toujours logique de ne pas s'orienter vers l'open world. Bon, j'ai pris du level. Il est normal de dépenser les PC. Ouais, je pense que je vais partir sur celui de l'attaque. Ouais, c'est celui-là. Voilà, il me reste un PC. De toute façon, je ne peux rien utiliser d'autre. Continuons à avancer. C'est parti. C'est l'heure du Boboss. Ouais, ouais, je suis au courant, je suis au courant. Lui, c'est le... son SAC, c'est l'invisibilité. L'invisibilité peut vous servir sur les ennemis qui rentrent dans le sol parce que quand ils vous voient, ils veulent juste vous attaquer dans le dos. Donc si vous leur faites front, ils vont rester dans le sol jusqu'à que vous vous tourniez et que la parade devienne impossible. Vous mettre en invisibilité vous permettra de les faire sortir de leur tanière et de les attaquer directement par derrière, à tenter un petit backstab plus un jet télékinétique. C'est un bon petit combo. Bon, je pense qu'après ce mini-boss, je vais changer, je vais prendre Yuito histoire de vous montrer quand même un peu de gameplay au corps à corps. Il est toujours préférable dans ce jeu d'attaquer vos adversaires dans le dos car le temps qu'ils se tournent, c'est une plus-value non négligeable pour pouvoir leur assainir 2-3 coups supplémentaires. Les animations sont quand même folles. Juste, le simple fait d'activer un SAC, je trouve ça vraiment 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 stylé. Je me demande si je ne vais pas le tuer d'une façon un petit peu épique avec un jet par le L2, un truc comme ça. Il a fait fermer sa gueule sur son point faible, il a croqué son point faible. Bon allez, on va enchaîner avec le petit bonhomme. Pour ceux qui ont déjà fait la démo de Scarlet Nexus, je tiens donc à m'excuser. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai donc préféré lancer mon gameplay sur la démo du jeu pour incarner Yuito car recommencer le jeu avec Yuito me ferait recommencer directement au niveau 1 avec très peu de pouvoir, aucun partenaire. La démo vous permet déjà de jouer avec beaucoup plus de possibilités. Comme vous pouvez le voir, j'ai 4 pouvoirs. Bon, on passe les tutos. J'ai plus d'objets et je vais pouvoir faire des choses beaucoup plus nerveuses. Mon but étant, dans ce test gameplay découverte, de vous montrer toutes les capacités du jeu. Donc si vous n'avez pas fait la démo, tant mieux si vous l'avez faite. Ne vous attendez pas à de la nouveauté dans le jeu. On va juste rusher la démo pour vous montrer de quoi est capable Scarlet Nexus quand on a un petit peu plus de level. Les exécutions par contre de Yuito sont beaucoup plus stylées que celles de Kasame, je trouve. Vraiment. J'ai 4 pouvoirs. Donc là, j'ai activé l'instinct qui normalement me permet de voir les adversaires invisibles. Mais si je fais de très belles esquives au bon moment en mode instinct, eh bien, je peux faire beaucoup plus mal. Comme vous pouvez le voir. J'ai une attaque de flamme, une attaque qui me renforce ma peau et la téléportation. Donc là, on est beaucoup plus dans le style vraiment à Ken Slash. De toute façon, c'est... C'est même d'ailleurs ce que je vous conseille. Commencez par Yuito. Parce que, bon... Quand on veut bourriner, on préfère aller au corps à corps forcément. Et puis, bon, jouer une épée qui se range elle-même dans son fourreau par la télékinésie, c'est ultra classe. Qu'on se le cache pas. Oui, on est au courant. Voilà, un petit peu de gameplay avec... Le L2. Voilà. Un petit aller, un petit retour. C'est beaucoup plus brutal quand même. Qu'on le veuille ou non. Oui, parfait. Je me demandais si j'allais toucher les deux en même temps. Si le troisième s'était avancé, peut-être qu'on aurait pu faire un triple kill. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont intéressés par... Le côté interne de l'équipe de développement. Déjà, à savoir, le jeu vous prendra 16 gigas de votre espace de stockage sur votre PlayStation 5. Je dis bien, voilà, il fait 16 gigas sur PS5. Pour ce qui est de l'équipe de développement, nous avons donc pas mal de gars qui ont bossé sur les Tales of. Ouais, beaucoup de gens qui ont bossé sur les Tales of sont à l'origine, du coup, de ce Scarlet Nexus. Si je vous dis, Takumi Miyajima, qui n'est d'autre donc que le scénariste des Tales of Symphonia et Abyss. Nous avons aussi Kenji Anabuki, qui lui est le réalisateur de Tales of Vesperia. Et si je dois encore vous rajouter un petit peu de gratin au sein de ce développement, nous avons le producteur même de Scarlet Nexus, qui n'est d'autre que Keita Izuka, qui est également, du coup, le producteur de God Eater ou de Code Vein. Donc, croyez-moi, quand je vous disais dès le début que Bandai Namco mettait toutes les chances de son côté pour essayer d'avoir un jeu qui cartonne, nous avons un dérivé en animé qui sort en début juillet, nous avons la crème de la crème des devs asiates qui nous font un jeu vraiment aux petits oignons, et puis, c'est un hack and slash très plaisant. Je n'avais plus pris de plaisir à bourriner de l'alien depuis des jeux comme Devil May Cry, clairement. Ah, je vois que ma barre de poussée est bientôt complète. C'est l'espèce de petit ressort violet à côté de ma vie. Elle est pleine. J'enfile le masque du Nexus, et là, je suis beaucoup plus puissant. Donc là, tous les coups que vous allez faire, que ce soit comboter avec vos alliés ou vos propres coups, vont me faire beaucoup plus mal, et ça dure tout le temps que le ressort met à se consumer. L'espèce de petit zigzag là que vous voyez à côté de ma vie. Comme j'ai beaucoup plus de choses débloquées, vous le voyez qu'il y a une seconde barre de vie qui vient de se rajouter, vu que j'ai deux mates avec moi, je vous ai dit, c'est un trio. La puissance de vos combos ne se limite qu'à une chose, votre imagination. A vous de faire en sorte de vous comboter avec un élément qui vous permettra de faire justement plus de critiques quand vous changerez et que vous passerez à un autre élément pour terminer votre combo. Vous le voyez, ils ont des gros logos au-dessus de leur tête. Quand ils sont empoisonnés, quand ils sont électrocutés, quand ils sont en feu, à vous ensuite de prendre un autre élément. Bien entendu, vous allez pouvoir former votre propre équipe. Elle n'est pas limitée uniquement à ces joueurs qui la composent. Vous allez en débloquer d'autres, et le scénar vous amènera à faire diverses rencontres. Au moins, dans la démo, on a l'embarras du choix. 10 PC pour commencer, c'est cadeau. Bien géré, on peut en débloquer 3, 4. Je n'ai pas débloqué d'autres armes. Je sais qu'à un moment de la démo, on en récupère une au sol, mais je ne me rappelais pas si je l'avais maintenant ou pas. Ouais, bon, on va passer. On va passer, c'est que la démo. Bon, normalement, si j'ai bien fait le record, je devrais reprendre à peu près là. J'ai fait une petite enipse temporelle, parce que, cinématique, tout ça, et en plus, temps de chargement pour aller dans une autre zone. Bon, après, bon, temps de chargement, il a duré 2 secondes. Ce n'est pas vraiment très intéressant. Si je me rappelle bien, ici, il y a un mini-boss. Bon, parce que la démo, je l'avais faite déjà il y a presque un mois, donc les souvenirs sont un peu flou-flou. Ouais, il est là. Espèce de taureau, là. On va le démonter. S'il ne me démonte pas avant. Attends, on prend la téléportation. Esquiver devient tellement trop simple avec la TP. Oh là là, cette esquive qui permet de faire un crit et qui le fait tomber. Incroyable move du jour-là. Comme je le disais, voilà, encore une fois, je m'excuse pour ceux qui ont déjà fait la démo, donc du coup, je ne vous apprends rien en refaisant ça. Mais, je... Comment vous dire ? Je n'avais pas vraiment le temps de pouvoir plus m'y donner, parce que je suis en période partielle. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. En même temps, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part taper cet espèce de poney Fendus, là. On dirait qu'il lui arrache le cœur. On dirait une cinématique d'un POTG. C'est trop classe. Un petit player of the game, là. Trop drôle. Donc, voilà, je m'en excuse. Je me suis dit que, bon, quitte à vous montrer quelque chose, autant faire un petit bond dans le jeu pour pouvoir avoir moult capacités diverses à vous présenter. Donc, dites-vous que là, l'instinct, enfin, la clairvoyance vous permet vraiment d'être en mode analyse-scan non-stop, en plus de découvrir les fameux adversaires invisibles, qui ne devraient pas tarder, d'ailleurs, normalement, si je me rappelle bien. Vous voyez ces fils rouges, là ? Quand je vous parlais d'une espèce de nuée rougeâtre qui vous indique le chemin, en plus du metteur Kauning, je parlais de ça. Donc, en instinct, toi, tu ne fais plus trop la maligne. Tu ne peux pas te cacher. Ah, c'est trop beau, ça, je n'avais pas fait gaffe. Il a même les yeux de la clairvoyance pendant qu'il fait son exécution. Ça, c'est vraiment classe. Allez, c'est l'heure d'affronter le beau boss. Et puis, je pense qu'on terminera là, en espérant, en tout cas, que ça vous a hypé jusque-là. En tout cas, si vous continuez à m'écouter, à me regarder jusqu'à maintenant, c'est que le jeu a l'air de vous plaire. Et puis, on peut clairement parler d'un jeu qui exploite le potentiel de la PlayStation 5. La DualSense est correctement utilisée. Les gâchettes adaptatives sont sympas. Le retour... Le retour Sense, enfin, je vais dire le retour 6-axis, mais bon, on n'appelle plus ça une... Une DualShock. Mais voilà, le retour des gâchettes adaptatives est vraiment sympa. J'aime bien, putain, les yeux qu'il a, là, en mode clairvoyant, c'est trop classe. Non, franchement, on s'y prend très vite. Et puis, il a plusieurs modes de difficulté. Vous pouvez le mettre en facile, normal, difficile. Donc, un hack-and-slash qui peut s'adresser aux professionnels du genre, comme aux néophytes. Et puis, si vous aimez les jeux style manga, cell-shedding, etc., foncez, clairement. Allez, c'est l'heure de taper le beau boss. Aïeux. Eh oui, mais bon, une fois en TP, toi, tu ne peux plus rien faire. Bon, j'ai parlé un peu trop vite. J'avais oublié qu'il a attaqué à distance. Tous ces maîtres qu'on parcourt juste en faisant deux eskills, c'est fou. Allez, c'est l'heure de passer un sale quart d'heure. On renforce la peau et on y va. Ouais, là, tu fais moins mal, là, d'un coup. Surtout qu'on réussit les esquives. C'est un sac à PV, le bordel. Vous voyez, ça vient en haut, là. Qu'est-ce que c'est long de se relever. Dans l'art de compétence, de toute façon, vous l'avez. Si vous appuyez sur rond pendant que vous êtes au sol, il fera une roulade pour se relever plus vite. Mais c'est d'abord à débloquer dans l'art des comps. Je vais faire le lâche. Je vais rester un peu en TP, là. C'est beaucoup plus simple. Parfait. Oh, c'est vrai qu'une attaque des collègues fait très, très, très mal. Bien entendu, s'il vous prend l'envie de faire la démo et que vous ne l'avez pas faite et que vous voulez jouer du coup Kazané, la fille que j'ai jouée au tout début. Oh là là, c'est toujours aussi jouissif de faire ça. Eh bien, vous aurez du coup, trois autres coéquipiers pour une squad complète de, il me semble, de cinq joueurs. Donc, d'abord, votre propre pouvoir et les quatre autres qui vont vous accompagner, à savoir l'électricité, l'invisibilité, la rapidité et la duplication. Duplication que vous avez déjà vue. Avec Miss Eden qui m'accompagnait. Est-ce que je vais encore lui refaire tomber un truc sur la tête ou je vais juste le buter avec des coups ? Oh, ce tourbilol de la mort qu'il fait. On est continué à m'attaquer à distance. Arrête ça ! Crève ! Parfait ! Ah bah non, pas de cinématique. Bon, et bien sur ce, alors je pense que je vais me stopper ici en espérant donc que ce test gameplay découverte de Scarlett Nexus sur PlayStation 5 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test découverte. Portez-vous bien tout le monde et à ciao ! Encore ! Ooooooh ! Oh 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 !